Elle est présente sur le marché des petites citadines depuis quelques années, pourtant elle se fait littéralement malmenée par la Twingo et la Fiat 500. La nouvelle HUP profite de ce restylage pour corriger les défauts de jeunesse. Alors est-ce que le pari est réussi ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur un marché majoritairement féminin, où le critère principal est le design, on recherche un véhicule sexy, frais, dynamique, c'est peut-être ce qui a fait défaut à la HUP. Alors Volkswagen n'a pas pu malheureusement bouleverser la physionomie de son véhicule, mais corrige le tir en redessinant la face avant. Alors c'est très léger, on voit apparaître un nouveau capot bombé, de nouvelles optiques, de nouveaux rétroviseurs. Mais surtout ce qu'on remarquera, c'est le catalogue des coloris qui s'étoffent et celui de la personnalisation, ce qui n'était pas le cas avant. Désormais vous pouvez configurer votre HUP selon vos goûts. Alors justement en ce qui concerne la personnalisation, la HUP évolue en ce sens, en proposant des associations inédites entre les coloris, la sellerie, les revêtements de la planche de bord. Notamment vous pouvez choisir comme chez certains concurrents votre style de planche de bord. Et tout ceci est proposé sur des packs à petit prix, compris entre 100 et 400 euros. Alors ce n'est pas aussi fun qu'à bord par exemple d'une Fiat 500, voire même d'une Twingo, mais c'est quand même mieux qu'auparavant. En ce qui concerne la connectivité, désormais la HUP fait appel à une intégration de smartphone. Il vous suffit pour cela juste de télécharger une application et ça fait directement le lien avec l'ordinateur de bord. Pour la sécurité active, la HUP reçoit désormais un détecteur de piétons, un freinage automatique en ville. Pour le reste, c'est une voiture qui conserve ses qualités, à savoir un excellent rapport encombrement habitabilité et un volume de coffre très favorable. Alors la HUP sera aussi proposée dans une version spéciale Beats, avec un autoradio de 300 watts et le tout pour 12 700 euros. La nouveauté de ce restillage, c'est sans conteste l'arrivée du nouveau 3 cylindres essence 1 litre, de 90 chevaux ici, qui est en train de se répandre partout dans le groupe Volkswagen. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est un moteur qui est punchy, qui est souple, qui est plutôt discret et surtout sobre à l'usage. On a relevé une moyenne de 5 litres et demi, 6 litres autour du lac de Côme aujourd'hui. Ce qu'il faudra retenir, c'est que malheureusement, au catalogue, il n'y a pas de transmission DSG qui est proposée. Ça, c'est dommage pour une citadine, c'est hyper pratique. Il faudra se contenter d'une boîte pilotée. Alors, il faut le reconnaître, ce n'est pas encore l'éclat total en matière de style. Toutefois, on peut saluer l'effort émis en matière de personnalisation. Ce qu'il faudra retenir, c'est surtout l'apparition de ce 3 cylindres. 1 litre de 90 chevaux, ultra performant et efficace. Quant au tarif, il reste stable. Avec un prix d'attaque fixé à 10 400 euros, il faudra compter environ 14 000-15 000 euros pour le cœur de gamme. La nouvelle hub fera son apparition en France dès le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada